Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon thermomètre numérique qui permet de lire des températures pouvant aller de moins 55 degrés Celsius à plus 125 degrés Celsius avec une précision de 11 bits. Donc tout d'abord, avant de vous présenter mon thermomètre numérique, je vais vous expliquer comment je fonctionne pour lire la température avec une haute précision. Donc j'utilise un circuit qui s'appelle le DS1631, c'est un lecteur de température qui fonctionne sous communication I2C. Donc ce protocole de communication-là fonctionne avec deux fils, le SDA pour transmettre la donnée et le SCL pour transmettre le signaux d'horloge puisque c'est une communication qui est synchrone contrairement à la communication série. Et finalement, ce composant-là sert, il va lire la température et il va nous transmettre la donnée sur 11 bits dans notre cas. Il peut envoyer la température jusqu'à 12 bits de précision. Avec 11 bits, je trouvais ça satisfaisant puisqu'on avait plus ou moins 0,125 degrés Celsius de précision. Donc on a des bons de 0,125, 250, 300, 75 millis degrés Celsius. Et donc on pourrait aller jusqu'à 12 bits pour avoir encore plus de précision, mais ça fonctionne très bien. Donc voici mon lecteur de température. La température est affichée sur un écran LCD 2x16. Donc ici, il est affiché avec 24 degrés Celsius, 625. Donc c'est la précision de 11 bits que je parlais tout à l'heure. Donc ici, on retrouve le circuit qui sert de la lecture de la température en I2C. Donc il y a seulement le fil brun et le fil bleu ici qui transmettent l'information à mon microcontrôleur PIC. J'utilisais un PIC 16F887 puisqu'il y avait un contrôleur I2C déjà d'intégré. Notez qu'il y a deux résistances de pull-up ici pour mettre les niveaux de I2C à haut, à un niveau logique haut, toujours sur l'alimentation 5 volts. Donc si par exemple, je mets mon doigt sur le lecteur de température pour réchauffer la température, on voit que la température augmente rapidement et on obtient toujours une bonne précision de la température en degrés Celsius. Donc pour vous démontrer la température maximale que peut obtenir mon lecteur de température et pour vous démontrer à quel point il peut être rapide sur la lecture de la température avec une bonne précision, je vais envoyer de l'air chaud avec mon fusil à air chaud directement sur le composant ici qui lie la température et vous allez voir la température grimper rapidement. Donc on est rendu à 110 degrés Celsius et il y a encore toujours une bonne précision sur la lecture de la température. Toujours que si vous allez voir dans la fiche technique, il va y avoir des marges d'erreur plus la température est élevée ou plus la température est faible. Donc il faut prendre en compte ces marges d'erreur-là si on veut avoir une température très très précise. Mais on voit quand même qu'on peut obtenir, on est rendu à 115 degrés Celsius et la limite du composant selon la fiche technique c'est 125 degrés Celsius. Donc on voit qu'on peut quand même lire des bonnes températures avec une bonne précision. On a encore la précision de 11 bits tel que mentionné dans le programme. Donc je vais arrêter la température et donc vous pouvez voir que vous pouvez obtenir un lecteur de température très précis même si on a seulement 11 bits et sur mon site internet il va y avoir quand même de disponible la version avec 12 bits. Donc sous mon site internet il va y avoir de disponible le schéma complet, les codes de programmation incluant celui de 11 bits, 12 bits et vous allez même avoir de disponible une lecture en degrés Celsius et en Fahrenheit pour votre affichage. Et pour plus de projets, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com Merci. 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 Merci.